La décision a été adoptée par vote, à la fin d'une assemblée du Vatican sur l'Amazonie, où il y a une grave pénurie de prêtres. Pour que la proposition prenne effet, elle doit être soutenue par le pape François, qui doit bientôt prendre une décision là-dessus. Le vote a eu lieu lors d'une assemblée de trois semaines connue sous le nom de Synode, réunissant quelques 180 évêques à Rome. Ces derniers se sont également penchés sur le rôle des femmes au sein de l'Église et les questions environnementales. RDC, un prêtre catholique enlevé L'Église catholique est la plus ancienne institution du monde occidental, dont l'histoire remonte à près de 2000 ans. Elle compte plus d'un milliard de fidèles dans le monde. Les habitants d'au moins 85% des villages de la région ne peuvent pas assister à la messe chaque semaine, selon l'agence de presse Reuters. Parfois, il faut non seulement des mois, mais même plusieurs années avant qu'un prêtre puisse retourner dans une communauté pour célébrer l'Eucharistie, offrir le sacrement de la réconciliation ou oindre les malades, souligne le Synode. Un prêtre italien condamné par le Vatican pour pornographie juvénile selon la proposition du Synode, adopté par 128 voix contre 41, des hommes de vertu avérés mariés pouvaient accéder au sacerdoce dans des régions reculées de la région. Les partisans du changement soutiennent que ce ne serait pas un renversement de la règle sur le célibat pour les prêtres, mais une exemption, comme celle déjà accordée aux clercs anglicans mariés qui se convertissent au catholicisme. S'exprimant lors d'une conférence de presse à la fin du Synode, le Cardinal Michael Czerny, archevêque de Benevento, a expliqué cette décision, « Les choses doivent changer. Nous ne pouvons pas continuer à répéter les anciennes réponses aux problèmes urgents et nous attendre à obtenir de meilleurs résultats que ceux que nous avons obtenus jusqu'ici », a-t-il ajouté. Les évêques ont reconnu qu'en Amazonie, la majorité des communautés catholiques sont dirigées par des femmes. Ils se sont penchés sur la question de l'ordination des femmes en tant que diacres, qui ont un rang inférieur à celui des prêtres dans l'Église catholique et sont autorisés à célébrer les mariages et les baptêmes, mais pas à dire la messe. Bien qu'il n'ait pas approuvé l'idée, les évêques ont décidé de consulter une commission pontificale à ce sujet. Les évêques ont également appelé le pape à faire des actes et habitudes de pollution et de destruction de l'harmonie de l'environnement un péché écologique. Le pape François s'est excusé après le vol de statues amazoniennes indigènes dans une église de Rome et leur déversement dans le Tibre, un fleuve italien, pendant l'Assemblée. Le clergé désormais obligé de signaler les agressions sexuelles. Les auteurs non identifiés que l'on croit être des militants catholiques conservateurs ont décrit les statues comme des idoles. Plus tard, ils ont posté une vidéo montrant comment les soi-disant statues de Pachamama ont été volées puis jetées dans la rivière. Merci. Merci.